Ok, bienvenue, donc on est toujours dans ce cours de modèles linéaires je vais parler cette fois-ci d'un sujet alors qu'il est un petit peu lié avec un sujet qu'on avait un petit peu abordé dans le cadre de la multiculinaireité c'est ce qu'on appelle les problèmes de sélection de variables ce qu'on pourrait aussi appeler sélection de modèles puisque dans le cas des moindres carrés en gros le seul degré, le seul paramètre sur lequel on peut jouer c'est quelle variable est-ce que je mets dans mon modèle on verra quand on fera des GLM on peut avoir beaucoup plus de liberté sur les modèles mais ici la question qui se pose essentiellement c'est cette histoire de variable donc je vais commencer par faire pas mal de notations la capsule sera peut-être un peu longue et je m'en excuse mais voilà, j'ai décidé de tout mettre d'un coup même si c'est un peu concentré il y avait des choses qui étaient évoquées un peu auparavant en particulier quand j'ai parlé de multiculinaireité j'ai essayé de discuter qu'est-ce qui se passe quand on a un modèle, en particulier quand je vous présentais la sous-identification qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un vrai modèle avec deux paramètres mais que j'en teste qu'un et ce genre de choses, donc c'est ce qu'on va continuer ici donc il y a des choses qui vont être un peu de redite par rapport à ce qu'on avait auparavant mais je vais le formaliser de manière un peu plus claire donc le point de départ c'est que je dispose de données et des données, j'ai P, variable explicative, potentielle la question qu'on se pose c'est lesquelles je dois prendre donc j'ai à ma disposition ces variables et y compris les transformées de ces variables donc éventuellement j'aurai la surface la surface au carré, le logarithme, tout ce que vous voulez j'ai toutes ces variables, je me demande lesquelles je vais retenir donc si sera un sous-ensemble de mes indices donc éventuellement, par exemple, si P est égal à 3 j'aurai les variables 1, 2, 3 et j'aimerais bien pouvoir savoir quel est le bon modèle ça se trouve, le vrai modèle c'est peut-être basé uniquement sur 1 et 2 donc ça se trouve, 3 ne sert strictement à rien ce que j'aimerais bien, c'est que le modèle que je construise correspond à cet état de fait qui est que, j'aimerais bien qu'il quantifie, enfin qu'il me dise que 1 et 2 sont les variables importantes dans mon modèle et si possible qu'il exclue la variable 3 parce que ça ne sert à rien donc la question qu'on va se poser c'est qu'est-ce qui se passe si j'en oublie une qu'est-ce qui se passe si j'en mets une qui ne sert à rien et ce genre de choses donc on va introduire pas mal de métriques autour de ça donc au niveau des notations, ξ c'est le point important c'est les indices du modèle que je veux construire donc x, ξ c'est la sous-matrice donc supposons que j'ai ma matrice x donc ma matrice x ici contenait x1, x2, x3, xp et peut-être qu'il y a certaines variables qui servent à quelque chose peut-être que x1 va servir et x3 va servir à x et tout dans ces cas-là, ma collection d'indices ça sera 1 et 3 et c'est inclus dans mon ensemble 1 jusqu'à p donc ce que j'appelle x, ξ c'est cette sous-matrice avec uniquement mes deux colonnes mauves donc qui est une matrice n2 donc x, ξ c'est cette matrice qui est associée à ces indices 1, ξ donc la dimension de mon modèle c'est le cardinal de ξ c'est le nombre de variables que je garde dans mon modèle j'appellerai bêta xi le modèle que je vais construire c'est-à-dire le modèle y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 3 x3 plus un bruit donc le bêta j c'est celui qui est sur mon sous-modèle avec mes ξ variables alors juste pour être bien clair ce que je vais appeler un bêta chapeau xi c'est l'estimateur que je vais construire sur ce modèle qui est le modèle simplifié avec uniquement mes indices ξ on l'a vu, dès lors que mes variables ne sont pas orthogonales dans ces cas-là, faire cette régression partielle ce n'est pas équivalent à prendre une sous-catégorie de ma régression globale donc si jamais j'estime un modèle avec du x1 et avec du x2 je vais récupérer des coefficients bêta 1 et bêta 2 si jamais je faisais la même régression avec uniquement x1 le coefficient associé ne serait pas le même que le bêta 1 sauf dans un cas, le cas où les données sont orthogonales mais de manière générale, ce ne sera pas le cas c'est un peu ce que je raconte ici si jamais les données qui sont dans l'espace de mexi sont orthogonales aux autres dans ces cas-là, j'ai bien l'équivalence entre faire une régression multiple et extraire les informations que de faire juste ma régression sur le sous-modèle donc ça sera une grandeur qu'on va regarder énormément par la suite donc ce bêta xi donc bêta xi et son estimateur associé c'est une grandeur sur laquelle on va pas mal travailler on va se poser beaucoup de questions sur le modèle et je me poserai aussi des questions sur les prévisions donc on va se demander qu'est-ce que je peux dire sur une prévision donc soit une prévision en faisant le modèle complet soit une prévision qu'on souhaite sur le modèle restreint par xi donc entre guillemets si jamais j'ai P un variable je peux construire 2 puissance P modèle et je vais m'amuser à regarder ce que me donneraient tous ces 2 puissance P modèle à la fois sur mes paramètres mais surtout parce que c'est probablement ce qui est le plus important dans l'utilisation de ces modèles préditifs c'est en prévision est-ce que ça change quelque chose en termes de prévision ok et je peux le faire avec autant de prévision que je veux il n'y a pas de soucis j'en mets qu'une mais je pourrais en mettre autant que je veux n étoiles alors histoire d'illustrer que ce soit plus clair je vais m'uniter à un cas qui est le cas où j'ai 3 co-variables donc vous disposez d'une base de données avec essentiellement 3 variables sauf que le vrai modèle ne dépend que de X1, X2 ok donc mon vrai modèle c'est celui avec X1, 2 mais je ne le sais pas donc vous avez le prix des appartements mais vous collectez des données qui ça se trouve ne vous servent à rien enfin ne vous servent à rien elles ne vous servent à rien pour construire votre modèle alors ça c'est le principe de base aussi de l'assurance et des modèles prédictifs comment vous construisez un tarif en assurance auto vous récupérez des questionnaires vous récupérez des informations sur le véhicule vous récupérez toutes sortes de choses vous créez votre base de données mais rien ne vous dit que je ne sais pas moi la taille du véhicule ou sa puissance ou son poids à vide ou sa couleur ou le code postal de la personne et quoi que ce soit à voir avec la sinistralité vous avez trop de variables enfin c'est ce qu'on espère et on espère que les informations importantes sont dedans ok donc ça aussi c'est une hypothèse que je fais et qu'on fera tout le temps qui est que toutes les variables qui pourraient intervenir je les ai d'accord je ne vais pas essayer de vous faire ce qui se passerait si jamais il me manquait des choses donc on a une mauvaise spécification c'est un problème compliqué et essentiellement parce que je ne sais pas trop ce que je pourrais en dire ok donc je suppose que mon vrai modèle contient uniquement deux variables x1, x2 je les ai mais j'ai une information en plus qui est du bruit voilà donc j'ai la possibilité de créer plusieurs modèles alors j'ai mis 7 mais en réalité normalement ce serait 8 ok donc je vous avais dit le nombre de modèles que je peux constituer c'est tout simplement 2 puissance p d'accord alors moi j'avais rajouté la constante ok puisque le premier modèle qu'on pourrait envisager c'est celui où j'ai rien ok donc celui-là il est toujours testé par défaut c'est la statistique de Fischer dans votre sortie de régression il ne m'intéresse pas trop d'accord mais j'ai envie de regarder ce que pourrait me donner des modèles où j'oublie quelque chose donc ce cas-là et ce cas-là donc j'ai pris uniquement une des variables la variable x1 et la variable x2 donc ça c'est le cas où j'ai oublié quelque chose il y a un cas qui est le modèle parfait donc le modèle parfait c'est celui où j'ai 1 et 2 en même temps ok il y a un cas qui est un surmodèle qui est le cas où j'en ai mis une en trop ok donc on se pose la question est-ce que c'est gênant non pas d'avoir oublié quelque chose mais le cas d'avoir rajouté quelque chose d'autre ok le cas d'avoir oublié on l'avait déjà évoqué un petit peu dans une capsule précédente sur la multicollinarité j'avais déjà dit que ça pose des soucis la multicollinarité pose des soucis en particulier quand on a le thème de Frischvo nous dit que si jamais x1 et x2 ne sont pas orthogonaux faire des estimations marginales et univariées ce n'est pas la même chose que faire cette estimation multivariée d'accord donc on a essentiellement ces trois cas et puis des petits cas un peu parasites qui sont les cas qui tournent autour c'est-à-dire là j'ai mis une variable qui a priori n'a aucun rapport ici j'ai pris 1 et 3 c'est-à-dire une variable importante mais une variable qui ne sert à rien puis j'en ai oublié une ok 2 et 3 c'est un peu pareil j'ai pris une variable importante mais l'autre ne sert à rien puis j'en ai oublié une ok donc on a ces cas-là de manière générale enfin encore une fois j'essaie de faire une discussion théorique c'est-à-dire le cas général dans la vraie vie il faut bien comprendre que tout dépend à quel point la variable x3 est corrélée avec les autres ok donc si vous voulez je peux vous donner des bases de données que je peux simuler qui vous montreront qu'on peut avoir des choses un peu paradoxales par moment mais voilà j'essaie d'avoir les résultats les plus généraux possibles d'accord donc premier cas c'est le cas de la sous-identification qu'on avait déjà un petit peu évoqué donc la sous-identification c'est-à-dire je teste un modèle trop simple d'accord donc je fais juste du bêta 1 c'est-à-dire que je vais régresser juste sur la variable 1 ok et voir un petit peu ce que ça donne donc je peux récupérer ma prévision ok puis je peux récupérer un estimateur de ma matrice de l'écart-type de mes résidus de la variance de mes résidus et faire des prévisions ok donc si je fais ça qu'est-ce que je peux montrer je peux montrer qu'oublier quelque chose c'est dangereux dans le sens où j'ai la vraie valeur mais j'ai un petit quelque chose qui va apparaître en plus ok donc ce que j'avais dit c'était il y a ce terme-là qui est gênant essentiellement parce que si x1 transposé x2 est différent de 0 dans ces cas-là un bêta chapeau 1 est un estimateur biaisé ok et ça c'est gênant donc c'est un petit peu ce que je raconte en bas c'est que de manière générale on construit des estimateurs biaisés et c'est potentiellement gênant d'accord et en fait on peut montrer qu'on a la même chose sur la variance c'est-à-dire que l'estimateur de la variance dans ce modèle-là c'est la variance réelle qu'on avait mais j'ai quelque chose en plus et ce quelque chose en plus on peut montrer qu'il est positif donc ça c'est un petit peu gênant parce que ça nous dit en plus que ça nous donne des modèles avec plus de variabilité d'accord donc non seulement j'ai pas le bon coefficient mais en plus qui est sûrement plus important que ce qu'est la réalité donc oublier quelque chose c'est dangereux et c'est probablement le problème le plus important il faut surtout pas oublier de variable importante essentiellement parce que si jamais vous oubliez une variable importante et que cette variable est corrélée avec votre variable que vous avez mis dans votre modèle vos interprétations peuvent être complètement fausses d'accord donc oublier une variable importante c'est grave ça peut avoir des conséquences importantes dans votre modèle ok alors je vais pas vous énumérer tous les cas parce qu'il y en aurait beaucoup d'accord mais c'est un petit peu raconté dans ce petit tableau que j'ai emprunté dans le livre de Cornillon et Masner c'est la chose suivante le vrai modèle je vous rappelle il est caché ici c'était le modèle avec du X1 avec juste X1 et X2 ok dans ces cas là il n'y a pas de biais et à la fois sur la prévision ok mais aussi sur l'écart type alors il s'avère qu'il y a un autre cas pour lequel on a cette chose là c'est le dernier si jamais vous faites un modèle trop compliqué dans ces cas là c'est pas gênant parce que votre estimation de prévision elle sera bonne ok donc ça c'est un point sur lequel je vais insister lourdement mais c'est c'est ce qu'on appelle l'overfit en machine learning le fait qu'on ait construit un modèle trop compliqué il s'avère que faire un modèle trop compliqué c'est pas forcément si gênant que ça dans le cadre que je vous présente dans le cours ok en moyenne la prévision que ça va vous donner elle est bonne ok la seule chose c'est que généralement ça vous donnera pas mal de variabilité donc votre prévision elle sera quand même très 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 incertaine et en particulier vous allez commencer typiquement à avoir potentiellement des choses un peu délirantes ok donc l'overfit c'est un peu problématique mais c'est nettement moins embêtant que l'underfit c'est à dire oublier quelque chose oublier quelque chose c'est le cas qu'on évoquait juste avant où vous avez un biais dès lors que votre variable X1 et votre variable X2 sont corrélés sont importants ok mais on voit que dans tous les cas dès lors que j'oublie quelque chose j'ai des biais d'accord donc mes estimateurs sont un peu problématiques d'accord donc il faut juste se souvenir que quand on a trop de variables ok mieux vaut avoir un modèle un petit peu trop compliqué ok qu'un modèle trop simpliste d'accord c'est essentiellement comme ça que je traduirai cette petite décomposition d'accord alors est-ce que je peux dire des choses de manière générale donc on a vu qu'il était possible d'avoir un biais ok en particulier dès lors qu'on oublie une variable il y a potentiellement un biais surtout quand on oublie une variable qui est corrélée avec les variables qu'on a mis dans notre modèle dans ces cas là on est certain d'avoir un biais d'accord alors je peux regarder un petit peu ce que me donnent les variances de nos estimateurs parce que je l'avais évoqué un tout petit peu rapidement la variance de bêta 1 donc je fais juste une régression sur une variable il manque quelque chose la variance du bon paramètre et la variance du modèle suridentifié ok donc j'ai ces boucles d'or il y a trop simple trop compliqué et juste entre les deux le modèle parfait d'accord de la même manière je suis capable de calculer les prévisions la prévision dans le modèle trop simple la prévision dans le modèle trop compliqué et la prévision dans le modèle parfait ok et je m'intéresse à l'incertitude que j'ai sur mes sur mes paramètres ce qu'on peut observer c'est que dans tous les cas j'ai trop de variances ok donc et ça c'est lié essentiellement à la discussion que j'avais sur l'overfit c'est que dès lors que je me trompe ok si jamais je me trompe en ayant un modèle trop compliqué c'est pas gênant en termes de biais ok mais dès lors que je me trompe que ce soit vers le haut ou que ce soit vers le bas j'aurai toujours des estimateurs avec des variances trop grandes d'accord donc ça c'est un petit peu gênant parce que des variances trop grandes ça vous laisse ça pourrait vous laisser croire que le paramètre il ne sert à rien ok je pense au premier cas par exemple on vous dit x1 il intervient dans la régression enfin en tout cas je ne prends que x1 je sais que x1 intervient dans ma régression sauf que je fais la régression uniquement sur x1 il s'avère que la variance associée à cet estimateur elle est potentiellement plus grande ok donc supposons que mon paramètre soit de 1 et que mon écart type il soit à peu près je ne sais pas à 0.7 dans ces cas là mon test d'hypothèse H0 de significativité de ce coefficient il me dira qu'en fait il ne sert à rien donc en fait il me dira je n'ai même pas besoin de le garder alors qu'en fait ce qu'il devrait nous dire c'est il manque quelque chose ok mais en fait il te dit tu n'as même pas besoin du bêta ok donc il faut faire vraiment attention le fait que dès lors qu'on se trompe de modèles on va avoir des variances trop importantes ok alors on peut aller un tout petit peu plus loin je ne parle pas beaucoup d'erreurs quadratiques mais voilà dès lors qu'on est en fait sur des estimateurs biaisés regarder la variance ça n'a pas forcément de sens ok c'est que ce qui est important c'est le biais au carré plus la variance de notre estimateur qui est un bon indicateur de la variabilité d'un paramètre d'accord donc on devrait regarder l'erreur quadratique moyenne ok le MSE alors le MSE est un peu particulier quand on est sur des problèmes multivariés parce que le MSE d'un estimateur multivarié c'est une matrice ok donc la métrique classique c'est de prendre la trace de ce MSE ok encore une fois je ne vais pas aller trop loin parce que c'est peut-être je pense que ça va un peu au-delà de ce qui est demandé dans la plupart des examens professionnels et voilà sachez que quand on a des estimateurs biaisés on va plutôt regarder ces quantités pour lesquelles là aussi on peut dire pas mal de choses d'accord donc qu'est-ce que je peux dire je peux essentiellement dire que quand je fais des prévisions en gros je vais avoir des des mauvaises prévisions quand on se trompe ok d'une manière un petit peu simple ok je vous laisserai regarder tranquillement les slides c'est pas forcément très important le point auquel je veux arriver c'est ok mais c'est mignon de me dire que ça va pas mais je fais comment pour le savoir pour de vrai la réponse c'est toujours la même quand on quand on veut prendre une décision prendre une décision de supprimer des variables ou d'en rajouter il faut un test voilà donc j'ai envie de faire un test d'accord alors je vais faire des tests et ce qu'on verra c'est que quasiment tous les tests sont basés sur la statistique de Fischer mais c'est assez normal ok quand on a ces tests de comparaison de modèles l'approche de Fischer est sûrement la plus naturelle qu'on a au niveau des notations je vais introduire cette somme des carrés des erreurs ok donc je me donne le modèle Xi c'est à dire où j'ai sélectionné par exemple les variables 1,3 si jamais j'ai Xi qui vaut 1,3 ok puis je regarde cette somme des carrés des erreurs associées à ce modèle-là ok donc c'est un c'est tout simplement cette grandeur-là c'est ce qui peut aussi se calculer de cette forme-là d'accord donc c'est la projection donc c'est la donc le carré c'est bien de dire qu'on fait une somme des carrés des différentes grandeurs la projection sur l'orthogonale de mes Xi ça veut dire que je regarde les résidus une fois que j'ai fait ma projection sur les Xi de ma variable 1,Y ok donc comment est-ce qu'on fait un différent thèse donc par exemple on va se demander est-ce que est-ce que je garde ce paramètre est-ce que est-ce que mon modèle avec mes paramètres Xi il est mieux ou moins bien qu'un modèle avec une variable en plus ok comment est-ce que je fais pour trancher entre le modèle 1,3 et le modèle 1,3,4 supposons que j'ai 4 variables explicatives ok donc c'est le test qui est écrit là ok c'est est-ce que est-ce que je techniquement est-ce que mon espérance elle est dans l'espace engendré par les Xi ou est-ce qu'il faut que je rajoute une composante en plus dans ces cas-là la statistique de test elle est très simple c'est juste on regarde la différence entre la somme des carrés et les erreurs dans le modèle avec nos composantes en Xi et dans celui qui est augmenté en Xi plus 1 ok donc cette différence des somme des carrés des erreurs c'est assez intuitif l'idée c'est quoi c'est tout simplement de noter que ce modèle-là le modèle Xi plus 1 il est forcément inclus dans l'autre donc la somme des carrés des erreurs elle est forcément plus faible ok j'ai forcément que cette grandeur elle est plus grande ou égale donc ce que je me demande juste c'est est-ce que avoir rajouté ma composante pour arriver à Xi plus 1 est-ce que ça m'a vraiment fait beaucoup baisser ma variance et dans ces cas j'ai une super variable ok de manière générale peut-être que ça nous rajoute ça nous fait baisser un tout petit peu la somme des carrés des erreurs donc il faut vraiment que ce soit significatif ok donc je vais toujours normer cette différence des carrés des erreurs alors il y a plusieurs moyens plusieurs manières pardon pour la normer moi je préfère utiliser cette méthode-là qui consiste juste à dire je vais prendre en gros le sigma carré de mon modèle le plus général donc le Xi plus 1 ok dans certains ouvrages on parlera du modèle le plus compliqué qu'on puisse construire ok mais voilà on a ici un outil qui nous permet de faire des tests ok tout simplement on va comparer par rapport à une statistique de test ce qui me permet de me dire entre ce modèle et un autre est-ce que je peux faire un choix d'accord et ça c'est intéressant parce qu'à partir du moment où j'ai un test quelque part je peux me dire que je peux tester toutes les possibilités que je veux ok de manière automatique je pourrais générer tous mes modèles et me dire ok qu'est-ce qui est mieux d'avoir rien ou d'avoir un d'avoir rien ou d'avoir deux d'avoir rien ou d'avoir trois et après je prends mes modèles qu'est-ce qui est mieux d'avoir un ou d'avoir un et deux est-ce qui est mieux d'avoir un ou d'avoir un et trois qu'est-ce qui est mieux d'avoir un ou d'avoir un et quatre ok donc en fait ça va être une méthode de sélection de variables qu'on va appeler exhaustive où je vais pouvoir tester faire tous les tests possibles ok et espérer que se dégage une espèce de consensus qui me dise au bout d'un moment là tu rajoutes du bruit ok donc on va pouvoir mettre en place des procédures comme ça pour tester pour rajouter des variables explicatives d'accord donc ce test c'est une première procédure mais on va voir il y a beaucoup d'autres critères qui nous permettent de voir est-ce que passer à un autre modèle donc passer d'un Xi1 à un Xi2 est-ce que c'est vraiment si bénéfique que ça d'accord donc première idée c'est le R2 donc le R2 je vous rappelle c'est en gros c'est la somme des carrés expliquée divisé par la somme des carrés totaux c'est-à-dire 1 moins la somme des carrés des résidus divisé par la somme des carrés totaux donc en fait c'est exactement cette vendeur là il s'avère que quand j'ai des modèles emboîtés plus vous avez un modèle compliqué plus votre R2 va s'améliorer et grandir avec donc je suis un peu gêné pour utiliser le R2 il y a juste un cas où je peux le faire c'est que si jamais j'ai deux sélections de modèles qui ont la même dimension donc supposons que j'ai cette variable j'hésite entre le modèle 1, 2, 3 et le modèle 4, 5, 6 ok dans ces deux cas j'ai deux modèles avec trois variables explicatives je peux comparer les R2 les modèles ne sont pas imbriqués donc j'ai la possibilité de les comparer comparer des modèles non imbriqués avec des dimensions différentes on va oublier il y a des critères qui font ça très bien le R2 n'a de sens que si jamais j'avais des modèles différents mais avec la même dimension ok donc en gros vous vous demandez c'est quoi le meilleur modèle avec trois variables explicatives vous les testez tous vous prenez le R2 si vous voulez et vous pouvez y arriver plus intéressant on peut faire le R2 ajusté donc le R2 ajusté c'est celui c'en est un qui va tenir compte d'une pénalisation en fonction de la dimension donc je suis désolé c'est juste un tout petit peu tordu je vais écrire mais ce que je vais juste dire c'est qu'au lieu de travailler sur le R2 je vais travailler sur 1 moins le R2 ok donc je vais dire que je vais le mettre de cette manière là je vais dire qu'au lieu de travailler sur 1 moins le R2 je vais tout simplement normer donc 1 moins R2 je vais le multiplier par n moins 1 divisé par n moins la dimension de votre problème et ça ça sera mon nouveau 1 moins R2 donc ce que je vais appeler un R2 ajusté ok donc c'est ça qu'on peut utiliser donc ce R2 ajusté encore une fois je l'avais mis il apparaît dans les sorties par défaut dans R c'est une technique très très classique pour comparer des modèles qui n'auraient pas les mêmes dimensions ok ce qui est un vrai problème encore une fois je vous renvoie à la petite capsule que j'avais fait sur la parcimonie la parcimonie vous dit vous voulez un bon modèle c'est à dire essentiellement une somme des carrés des erreurs qui est la plus faible possible mais idéalement vous voudrez le modèle le plus simple possible ok donc on veut à la fois un modèle bon et en même temps un modèle simple donc ça c'est un trade-off on a besoin de pénaliser ok donc j'ai besoin de dire que je veux un critère de choix de modèle qui est mon R2 ok donc meilleur sera mon modèle plus cette grandeur sera importante ok donc effectivement c'est croissant avec le R2 donc c'est bien sauf que des fois je le freine un tout petit peu si jamais j'augmente trop la complexité de mon modèle ok donc c'est ce genre de choses il y a une autre grandeur qui peut apparaître c'est ce qu'on appelle le CP de Malo donc le CP de Malo c'est quoi c'est tout simplement une grandeur donc quand j'ai un modèle avec 6 variables explicatives c'est juste la somme des carrés des résidus divisé par l'écart-type que vous avez sur vos résidus ok et vous le corrigez par moins n plus 2 fois la taille de votre modèle ok donc c'est ce modèle-là ok la somme des carrés des résidus est calculée dans le modèle le plus compliqué que vous pourriez vous pourriez donc c'est celui-là qu'on va faire donc c'est ce genre d'outil qui peut apparaître je ne vais pas entrer trop dans le détail sur ces choses-là on a le R2 ajusté on a le CP de Malo je vais juste en présenter un dernier essentiellement parce que ces derniers pourront être utiles en particulier quand on fera des GLM mais les GLM même si je l'ai dit uniquement très rapidement les GLM c'est l'idée d'avoir des lois plus générales ça va être les lois de comptage pour Y ça va être des variables 0.1 donc en fait les GLM reposent sur l'idée d'une loi donc si jamais je me place sous l'hypothèse où j'ai une normalité de mes résidus on peut faire quelque chose c'est qu'on a une vraisemblance et la vraisemblance c'est hyper intéressant la vraisemblance à partir du moment où vous faites un modèle où vous supposez qu'il y a des lois pour vos différentes grandeurs je peux la calculer les deux méthodes que je vais vous présenter c'est ce qu'on appelle des critères d'information qui consistent à dire que la vraisemblance c'est bien et encore une fois c'est une grandeur intéressante pour voir si un modèle est bon plus ma vraisemblance est importante meilleur est mon modèle quelque part sauf que là encore j'ai envie de le pénaliser et on va le faire de manière explicite je vais juste revenir un petit peu sur mes slides qu'est-ce que je vous raconte je vous rappelle que votre log vraisemblance encore une fois c'est un modèle gaussien je peux montrer qu'elle est décroissante avec la somme des carrés des résidus donc plus votre somme des carrés des résidus est faible meilleur est votre modèle donc ça c'est pertinent on voit que la dimension de mon problème elle n'apparaît pas donc là on nous retrouve avec le même cas que le R2 c'est de dire votre vraisemblance dès lors que vous avez un modèle vous partez d'un modèle avec 6 variables vous partez avec 6 plus 1 votre log vraisemblance ça sera forcément plus élevé vous avez forcément plus de et c'est encore une fois un problème d'optimisation si jamais j'estime dans une grande dimension et que je trouve le maximum si jamais je contrains à être plus petit le maximum de ma vraisemblance sera forcément plus faible sinon au pire j'atteins le maximum de la vraisemblance et je suis égal mais de manière générale je ne peux que baisser ma log vraisemblance si jamais je simplifie mon modèle ou que l'augmenter si jamais j'augmente la complexité du modèle d'accord donc ma log vraisemblance elle dépend directement de la somme des carrés des résidus en fait tout simplement ok un ici ok et d'ailleurs il n'y a plus de log je ne sais pas pourquoi j'ai mis un log mais encore une fois comme c'est une exponentielle de la somme des carrés des résidus on a ça ok mais peu importe la forme ce qu'il faut juste souvenir c'est que la log vraisemblance s'écrit directement comme une fonction de la somme des carrés des erreurs avec des termes qui apparaissent en plus l'idée qui est proposée de manière générale pour faire des choix de modèle c'est de partir de cette log vraisemblance parce qu'elle est intéressante de revenir sur l'idée que peut-être qu'il faudrait garder moins la log vraisemblance essentiellement pour dire qu'on veut un critère qui soit le plus petit possible donc on essaie de minimiser un critère qui sera donc moins deux fois la log vraisemblance et j'ai envie de tenir compte d'une complexité de modèle donc cette chose-là je voudrais qu'elle soit la plus petite possible ce qui veut dire que mon modèle il est intéressant et j'ai envie de pénaliser donc la pénalisation ça va être quelque chose qui va ressembler à ça on va avoir la dimension de notre modèle et on va avoir quelque chose qui va dépendre de la taille de votre échantillon donc là aussi je veux quelque chose de petit donc idéalement on veut que les deux soient petits la seule chose c'est que je peux jouer sur ce facteur Fn et on verra qu'en prenant deux valeurs différentes pour Fn on aura soit ce qu'on va appeler le AIC soit ce qu'on appelle le BIC donc le premier critère c'est le critère qui avait été introduit par Akaïka en 73 c'est le critère AIC donc ce qu'on appelle le critère AIC c'est quoi ? c'est tout simplement moins deux fois la log vraisemblance plus deux fois la dimension de votre problème donc je récupère donc je récupère cette somme des carrés des résidus puis je récupère plus deux fois mon Xi qui est qui est la pénalisation que je vais avoir donc je prends tout simplement un Fn qui vaut 1 un petit peu plus tard Schwartz avait proposé quelque chose donc c'est le critère bayésien de Schwartz désolé il y a une petite typo ici dans lequel au lieu d'avoir tout simplement Fn égale 1 on va prendre la moitié de log de N ce qui nous donne la formule suivante moins deux fois la log vraisemblance plus Xi multiplié par log de N ce modèle là enfin cette approche par le BIC elle est intéressante la seule chose c'est que quand on est en grande dimension j'ai mon log de N qui intervient ce qu'il faut juste comprendre c'est que quand vous êtes avec énormément d'observations j'entends parler plusieurs dizaines de milliers dans ces cas là ce que ça vous dit c'est que rajouter une variable ça va coûter très très cher si vous êtes avec 1000 variables explicatives passer de Xi à Xi plus 1 en termes de dimension ça va vous rajouter un log de 10 000 si vous avez 10 000 variables explicatives donc ça peut avoir un coût très important pour un gain sur la log vraisemblance qui va être faible en fait ce qu'on voit c'est que quand on est en grande dimension le BIC va toujours vous dire prends le modèle le plus simple possible rajouter des variables ça me coûte trop cher donc il faut juste faire un petit peu attention le BIC va toujours choisira de manière générale des modèles plus petits donc de dimensions plus petites que le AIC et d'autant plus que vous êtes en grande dimension donc le BIC il faut faire juste un petit peu attention quand vous l'utilisez il va vous proposer des modèles parfois un peu trop simplistes d'accord donc souvenez-vous juste qu'il y a ces deux critères le AIC et le BIC on les verra réapparaître par la suite parce que ces approches là je peux les construire en fait directement à partir de ma log de vraisemblance ok donc à partir de là je peux mettre en place des procédures de sélection de modèles d'accord donc supposons que je veuille augmenter mon modèle donc passer de Xi à Xi plus 1 la première possibilité c'est de faire un test de Fischer et donc je faisais la différence entre la somme des carrés des résidus dans les deux modèles que je normalisais ok et ce qu'on disait c'était j'ai intérêt à ne pas complexifier mon modèle si ma statistique de test est trop petite et le Qi 2 il est de l'ordre de le quantil associé est de l'ordre de 4 donc si je mets ma statistique de test c'est plus petite que 4 en gros je ne gagne pas assez pour pouvoir complexifier le modèle mais on peut montrer qu'en fait je peux utiliser d'autres critères je peux utiliser le R2 ajusté je peux utiliser le CP de Malo ou alors je peux utiliser le AIC et en fait quand vous écrivez toutes vos formules c'est toujours les mêmes grandeurs qui apparaissent ok c'est toujours des différences entre les sommes des carrés des résidus dans le modèle Xi dans le modèle Xi plus 1 ok dans un cas je vais comparer cette grandeur là par rapport à 1 ok ici je compare cette grandeur là par rapport à 2 puis ici on est quelque chose d'un petit peu plus compliqué à intégrer mais en gros on voit toujours apparaître des notions qui sont quand même très très proches donc on voit c'est vraiment du bricolage autour des mêmes grandeurs qui sont tout simplement est-ce que la somme des carrés des résidus elle diminue suffisamment quand je passe de Xi à Xi plus 1 ok on voit qu'on va faire des petites discussions à la marge mais on a ces différents critères ok donc voilà un peu pour les critères on va pouvoir les mettre en oeuvre alors maintenant que j'ai fait la théorie je vais pouvoir faire les applications donc on a passé pas mal de temps on est qu'à la moitié des slides mais la fin normalement devrait aller plus vite parce que c'est juste regarder sur un exemple donc il y a un package qui fait ça c'est ce qu'on appelle LIPS dans le package LIPS on a la possibilité de faire toutes sortes de modèles et en particulier ils peuvent vous tester tous les modèles possibles donc il y a une fonction qui est un RackSubset qui vous teste tous les modèles possibles que vous pouvez construire avec votre base alors j'ai une base un peu particulière c'est la base suisse qui doit être dans le package LIPS qui contient 5 variables explicatives d'accord donc je n'ai pas pris un modèle non plus trop compliqué avec 20 variables explicatives parce que 20 variables explicatives ça fait quand même 2 puissance 20 modèles à faire donc c'est peut-être un petit peu long ok donc ici il va juste se poser la question si jamais au lieu d'avoir 0 modèles j'en avais une qu'est-ce que je retiendrais ok ben si oui j'en veux qu'une on voit que le meilleur modèle c'est celui avec éducation ok c'est celui qui est indiqué au centre donc il vous me fait cette petite sortie qui est assez mignonne ok qui vous dit quels sont les modèles qu'on peut retenir ok donc si jamais vous voulez qu'une variable c'est éducation si jamais vous en voulez 2 c'est éducation et catholique si jamais vous en voulez 3 c'est éducation, catholique et mortalité infantile si jamais vous en voulez 4 c'est agriculteur, éducation, catholique et infant et dernière possibilité c'est d'en avoir 5 ok donc là c'est ce qu'il vous dit donc il vous teste tous les modèles ok donc déjà il vous dit si jamais vous devez en retenir un quel serait le meilleur à retenir dans cette classe là et petit point intéressant vous pouvez récupérer le R2 ajusté le CP de Malo et le BIC par exemple et donc ce qu'il vous dit c'est que suivant le critère du R2 ajusté par exemple il vous encourage plutôt à retenir le modèle avec 5 alors que le modèle CP de Malo et le modèle BIC vous disent plutôt on retient juste celui avec 4 dans lequel on n'a pas intégré la variable examination ou quelque chose comme ça ok donc il n'y a pas de consensus ok moi je trouve ça intéressant ça veut dire qu'en tant que personne qui construit un modèle vous avez des choix à faire ok et c'est important parce que si jamais tout était simple vous pouvez se faire automatiquement ça ferait déjà des années que ça se ferait tout seul et on n'aurait plus personne pour construire des modèles d'accord donc il s'avère qu'il y a quand même des choix que je peux quand même décider de certaines choses et effectivement là on peut voir que je peux tenter de regarder avec ou sans cette variable là en tout cas j'ai deux critères qui ne convergent pas et qui me disent des histoires différentes d'accord alors la difficulté de cette méthode c'est que potentiellement quand vous avez 40 variables expliquatives ça peut être très très long donc toutes les tester c'est compliqué il y a des méthodes qui sont intéressantes c'est ce qu'on appelle les approches hiérarchiques donc l'idée des approches hiérarchiques c'est de vous dire ok il y a deux approches soit je le fais en backward soit je le fais en forward le backward consiste à dire je vais partir du modèle avec tout et je vais me poser la question de si je dois en éliminer une laquelle j'élimine donc je choisis celle qui est la moins intéressante et je l'enlève j'ai un n moins pardon j'ai p moins une variable explicative je vais vous reposer la même question si je dois en éliminer une parmi celles qui sont restées laquelle je dois éliminer et comme ça on va itérer alors ces méthodes hiérarchiques peuvent potentiellement donner des choses différentes de ce que ça voudrait dire de minimiser globalement dans le sens où je pars de tout le monde il me dit la moins intéressante c'est x1 donc vous supprimez x1 et après il vous dit la moins intéressante c'est x2 vous supprimez x2 mais peut-être que si jamais vous aviez supprimé deux variables en même temps peut-être qu'il vous aurait dit au lieu de supprimer x1 et x2 en fait supprimer x4 et x5 est le plus intéressant d'accord donc en fait on ne peut pas revenir en arrière c'est le problème de ces méthodes hiérarchiques ça va vite mais forcément il y a un coût à payer c'est qu'on ne converge pas forcément vers l'optimum global d'accord donc c'est des méthodes d'optimisation qui peuvent converger vers un optimum local mais il s'avère que dans la plupart des cas ce n'est pas non plus complètement stupide donc je reviens sur mon point de départ en backward je pars du modèle compliqué et j'ai tout le critère qu'on va retenir ici c'est le AIC d'accord donc par défaut quand on fait du stepwise c'est du AIC donc ce qu'il va faire c'est de dire ben voilà si jamais je mets tout le monde donc si je n'enlève personne j'ai un AIC à 190 ok si jamais j'enlève éducation mon AIC il passe à 209 donc je vous rappelle le AIC je veux le minimiser c'est moins la log de vraisemblance ok moins deux fois la log de vraisemblance donc je veux que ce soit la plus faible possible donc supprimer l'éducation c'est une très mauvaise idée je détériore mon modèle il s'avère que si j'enlève examination me donne un modèle qui serait a priori meilleur puisqu'en fait certes j'ai en gros j'ai une somme des carrés des résidus qui a augmenté d'accord mais le fait d'avoir enlevé une variable explicative me fait gagner suffisamment sur mon AIC et donc on peut avoir intérêt à l'enlever donc on récupère cette sortie qui est assez élégante en fait qui vous donne un petit peu quelque part l'importance des variables donc on voit que education c'est sûrement la plus importante parce que c'est celle qu'il faut surtout pas enlever ok mais on récupère ce petit tableau donc on voit que non est ici ok la manière dont on va procéder c'est de dire si jamais j'ai quelque chose qui est au-dessus je l'enlève d'accord donc ici la première étape c'est toujours on va enlever une à une ok donc je vais partir de mon modèle avec tout et je vais enlever une à une donc en l'occurrence ici il me dit d'en enlever une enfin en tout cas j'ai pas de doute à avoir j'en ai une seule qui est au-dessus de cette ligne rouge c'est examination j'en aurai deux j'enlèverai la moins 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 intéressante d'accord donc supposons qu'il y en ait une autre qui soit juste au-dessus avec un AIC qui soit encore plus bas dans ces cas-là j'y vais d'accord ce qu'on veut c'est récupérer le AIC le plus petit possible ok donc ça c'est la première étape c'est j'étais parti de 5 variables je veux qu'on soit tous les modèles avec 4 variables explicatives donc j'enlève une à chaque fois et voilà ce qu'on obtient une fois que j'ai enlevé cette variable qui me détériorait mon modèle toujours la même chose je pars de mon modèle avec 4 variables et je me demande qu'est-ce qui se passe si jamais j'enlève education si j'enlève catholique si j'enlève infant mortality si j'enlève agriculture ce qu'on voit c'est que dans tous les cas on détériore notre AIC dans ces cas-là je m'arrête là ok et on retombe sur ce qui était dit juste auparavant qui était le ah pardon c'était pas sur le AIC c'était sur le le CP et le BIC on voit qu'il nous disait aussi de retenir 4 variables explicatives et c'est en fait les 4 qui sont là ok donc le AIC le meilleur que j'obtienne il est à 189 ok et c'est celui qui semblerait être le plus faible en tout cas en procédant en bas courant d'accord alors il y a une autre fonction qui permet de le faire c'est cette fonction step AIC ok mais qui fonctionne à peu près de la même manière donc je vous le présente ici la seule chose j'aime bien step AIC parce que en gros je peux spécifier dans quelle direction je vais donc direction je vais en backward mais je pourrais aussi le faire après en forward et on va discuter ça donc là encore on a la même sortie je supprime celle-là et à l'état d'après j'ai convergé donc on a quelque chose de cohérent la fonction step et la fonction step AIC vous donnent la même chose maintenant je peux faire du forward le forward c'est différent donc on le voit au lieu d'avoir des moins je fais des plus donc en forward qu'est-ce que j'ai ? alors je dis que je pars je pars d'un modèle 0 je pars de ce modèle 0 je vais aller en forward vers le modèle qui était le modèle d'après la syntaxe est un peu plus compliqué parce qu'il faut que j'explique d'où je pars donc je parle du modèle où je réglisse sur rien c'est-à-dire la constante je veux arriver au modèle avec mes 5 variables explicatives et donc je rajoute au fur et à mesure donc on a notre modèle avec absolument rien qui me donne AIC qui est à 238 on voit que rajouter n'importe quoi c'est quand même pas si mal ok y compris d'ailleurs notre variable agriculture qui au fait nous intéressait pas trop mais on voit que quand j'ai les 4 autres elles m'apportent strictement rien j'ai intérêt à l'enlever par contre si jamais j'ai rien j'ai quand même intérêt à la mettre c'est mieux que rien à voir ok mais la variable la plus intéressante c'est education c'est education parce que j'ai mon AIC qui passe de 238 à 213 donc c'est ma variable la plus importante donc étape numéro 1 je passe de 0 à 1 c'est-à-dire que je prends education j'ai construit mon modèle avec education je me pose une question qu'est-ce qu'il se passe si je rajoute une variable donc j'ai 3 possibilités pardon enfin 4 possibilités soit je rajoute catholique soit je rajoute infant mortality soit je rajoute examination soit je rajoute agriculture ok soit je reste rien encore une fois peut-être que c'est un modèle intéressant non il est là ok ce qu'on voit c'est que cette fois-ci l'agriculture ne m'intéresse vraiment pas c'est-à-dire qu'une fois que j'ai education l'agriculture me pénalise donc j'ai toujours intérêt à avoir éducation sans l'agriculture sera toujours mieux que l'éducation avec agriculture ok non pas en termes de de somme des carrés des résidus ou de l'envraisemblance en termes de modèle pénalisé par la complexité c'est-à-dire qu'avoir un modèle avec une variable en plus ça ne me sert à rien parce que j'ai un modèle plus compliqué et que le gain que j'ai est trop faible ok mais le point important c'est que je vais aller regarder la première variable la plus importante c'est catholique on est dans la partie supérieure on est au-dessus ici donc je vais la rajouter donc étape numéro 2 j'ai éducation j'ai catholique on recommence la même chose si je ne m'ai rien j'ai mon 202 donc le 202 qui apparaît ici c'est le même que là c'est le même modèle que je construis et dans j'ai trois variables que je peux rajouter infant mentality agriculture examination on voit des fois aussi que ça tourne agriculture n'était pas intéressant tout d'un coup il devient intéressant alors qu'examination ne l'est plus donc voilà ça bouge un peu parce que quand vous arrivez à expliquer par une variable comme les variables sont un peu corrélées dès lors que je capture un effet avec une variable les autres deviennent moins intéressantes donc la construction des modèles et je renvoie à la capsule que j'avais faite qui était peut-être un peu théorique et compliquée sur ce qui s'appelait la multicollinarité free-joue ou l'interprétabilité la construction de votre modèle va vraiment être liée à la manière séquentielle dont vous avez procédé ok si jamais j'avais retenu une variable au lieu d'une autre à la première étape je construisais un autre modèle ok mais là voilà j'ai fait un choix de partir en forward ok il me dit de rajouter infant mortality donc je le rajoute donc j'ai rajouté ma troisième variable education catholic infant mortality c'est mon modèle par défaut on voit qu'en rajoutant l'agriculture je m'améliore un petit peu donc je me construis mon modèle avec nos quatre variables et on voit que cette fois-ci j'ai pas intérêt à rajouter education par examination ça me détériore mon modèle et donc on a le modèle final qui est en fait le même que celui qu'on avait obtenu en backward donc on voit que le backward et le forward ont convergé vers le même modèle donc j'ai envie de dire on a une méthode assez robuste pour dire que ce modèle est peut-être le plus intéressant d'accord alors juste pour vous montrer je vous ai fait plusieurs approches donc il y a le forward le backward il y a une méthode exhaustive donc je vais tester tous les modèles possibles et il y a une approche qui est un peu de j'avance et je recule donc des fois j'avance puis j'essaie de renlever puis j'essaie de remettre puis j'essaie d'avancer donc c'est des méthodes un peu plus longues mais qu'on peut faire d'accord donc j'ai 4 modèles que j'ai testés ici en fait je peux le faire je peux visualiser graphiquement ce que ça nous donne d'accord donc on voit un petit peu donc j'ai un plot de forward donc ici je suis en j'ai mon modèle en forward en backward sur le meilleur échantillon on voit que ces méthodes là nous donnent les mêmes sélections de modèles d'accord donc par exemple si jamais je dois garder une seule variable donc il y a toujours la constante la constante c'est la première colonne donc on voit qu'elle est toujours là si jamais je veux une seule variable c'est education si jamais j'en veux 2 c'est education catholique pour les deux si jamais j'en veux 3 c'est les 3 dernières et donc on voit comme ça notre choix de modèle construit à partir du R2 ajusté d'accord donc je le fais sur mon scale égal R2 ajusté mais je peux faire la même chose avec du BIC ok alors sur le BIC on n'a pas exactement les mêmes syntaxes enfin les mêmes modèles à la fin donc souvenez-vous juste de ce modèle là ici on a ce petit décalage on voit ici que le BIC nous dit que le modèle avec tout peut être un petit peu plus intéressant par moments d'accord donc il nous encourage ici à prendre tous les modèles plutôt que de prendre les modèles avec 3 ou 4 variables explicatives ok je peux le faire aussi avec le CP de Malo donc le CP de Malo me donne mais encore une fois on converge un petit peu au moins sur le début la variable la plus importante c'est catholique ensuite pardon c'est education ensuite c'est education catholique et ce genre de choses ok donc je vous donne ici pas mal de petits outils qui permettent de faire la sélection de modèles on a vu comment faire l'inférence donc on est capable de construire un modèle là on est capable maintenant de construire un modèle nous-mêmes avec ces outils là ok on voit qu'on peut tâtonner on voit qu'on peut construire partir d'un modèle simple et le complexifier ou au contraire partir d'un modèle trop compliqué puis le simplifier ok donc on commence à avoir des outils en tout cas pour construire des modèles et comparer en tout cas la qualité de différents modèles construits potentiellement sur des choses assez différentes ok désolé c'était un petit peu long mais voilà on a pas mal fait de choses sur la sélection de modèles donc vous avez pas mal de grandeurs qui peuvent être intéressantes donc encore une fois le R2 ajusté le AIC, le BIC le CP de Malo ok donc le R2 ajusté et le CP de Malo sont vraiment des outils très propres au moindre carré le AIC et le BIC on va les garder en tête parce que c'est construit sur la vraisemblance et les GLM vont être basés aussi sur l'idée de faire de la vraisemblance et donc on va pouvoir l'adapter dans le cas des GLM donc gardez ça en mémoire pour la prochaine partie ok je vais m'arrêter là pour cette capsule et on se retrouve bientôt pour la suite donc